Et t'es bonjour Lolo ! Il faut absolument que tu parles de notre équipe des Tiki Toa qui font encore des merveilles au Bahamas. Oui, c'est vrai qu'ils nous font vibrer les Tiki Toa et ils mériteraient beaucoup plus d'écho aux Fénois car nous sommes quand même cette fois à la Coupe du Monde et même si la compétition se tient à Nassau, au Bahamas, il n'y a pas, je trouve, la couverture médiatique et la ferveur que méritent ces joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde dans cette discipline. C'est vrai que l'enthousiasme est un peu vérolé par des histoires de droits de retransmission et qu'ils ne sont pas aidés non plus par la fédération qui verrouille tout le marketing qui pourrait être fait autour de ces joueurs. Mais les Tiki Toa ne sont pas l'équipe privée d'une fédération ou d'une chaîne de télé, ce sont les héros de toute une population. Vous remarquerez qu'à part le drapeau polynésien, brandi comme étendard pour les honorer, il n'existe aucun produit dérivé à l'effigie des Tiki Toa. Ce n'est pas qu'il faille faire un commerce autour de cette équipe, mais quels plus beaux ambassadeurs du Fénois insuffisamment mis en valeur. Oui, bien sûr, on me dira que le beach soccer n'a pas la popularité mondiale du football ou du rugby, mais quand on voit des avions de Air New Zealand aux couleurs des All Blacks, on ne peut s'empêcher d'imaginer des Airbus d'ATN avec des images des Tiki Toa sur le fuselage. Mais bon, ok, je vous accorde que c'est du marketing. N'empêche que lorsqu'on voit la ferveur populaire d'un événement comme la projection de Moana en version tahitienne à Toata et dans les jardins de Paofai, on se met aussi à imaginer d'autres événements aussi fédérateurs, festifs et conviviaux en cette période électorale où tous les prétextes sont bons pour s'invectiver, se quereller, se diviser, il faut multiplier les occasions de tels rassemblements où tout le monde se retrouve dans une même cause, un même spectacle. Des matchs des Tiki Toa offerts à la population sur des écrans géants en plein air avec des animations populaires et ludiques en attendant les matchs, ça ferait vibrer Toata comme à la Coupe du Monde de 2013. Vous vous souvenez de cet engouement unanime ? Et puis pour revenir au match, le beach soccer c'est quand même ce sport au scénario invraisemblable avec un suspense énorme où il y a du spectacle jusqu'à la dernière seconde et des gestes techniques de haute voltige avec des volets en retournée acrobatique du plus bel effet. Le foot classique aussi offre des grands matchs, on l'a vu avec la fameuse remontada de Barcelone face au PSG, mais au beach soccer on n'a jamais du 0-0 avec des matchs où il ne se passe rien. Dernier exemple, le match Tiki Toa Japon où Joe Kipper, le gardien tahitien, arrête un pénalty à la dernière seconde préservant la victoire de Tahiti 4 à 3 et évitant un match nul. Joe, Jonathan Toroja, le meilleur gardien de but au monde salué par tous, un garçon d'une modestie et d'une discrétion admirable dans la vie qui se transforme en super-héros quand il est en compétition. Aujourd'hui, ce matin, c'est le match contre la Pologne. On souhaite le meilleur à Joe et ses coéquipiers, à Véronie, Labaste, Lifunkui, Tepa, Bennett, Tayaroui et les autres. Et on rêve de les voir parader sur le front de mer sous les applaudissements de la foule avec la Coupe du Monde entre les mains. Tout est popo, tout est popo, tout est popo. Avise, toujours à votre service. La preuve, Avise vous a présenté de Quajmi Mail. Ça, c'est du service. Polinésie première. Lolo, à 7h20, il y aura des zombies dans le studio ? Oui, on va parler d'une initiative sympathique qui marie le sport et les attaques de zombies. Voilà un événement qui se passe en métropole et je vous dis tout à l'heure dans Lolo 5.0. On va prendre ses jambes à son coup. Vraiment mieux, vraiment mieux. De la musique à suivre dans quelques instants avec The Weeknd featuring...